A moins d'un mois de la rentrée académique 2023-2024, l'arrêté interministériel portant baisse des frais d'inscription dans les écoles publiques anime les débats. Par contre, si l'on se fie au président de l'Union Nationale des parents d'élèves du Sénégal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour autant, car la loi a déjà fixé les frais d'inscription à 5000 francs CFA. Suite à l'arrêté interministériel numéro 07430 du 27 mars 2023, qui ramène le taux des frais d'inscription à 5000 francs. Une mesure qui, selon le président de l'UNAPES, passe sous le contrôle de l'Association des parents d'élèves dans ces écoles publiques. Il y a même des établissements qui ne disposent pas d'une association de parents d'élèves. Et c'est là où on doit déterminer les besoins de l'établissement. Et sur la base de ces besoins-là, prévoir le nombre d'élèves et diviser les besoins par le nombre d'élèves. Cela montre des coûts sur le montant des frais d'inscription. Voilà comment cela doit se faire. La présence d'une association de parents d'élèves et d'un comité de gestion sont donc d'une importance capitale. Ils permettent d'éviter par ailleurs quelques arnaques. Je rappelle que les tenues sont exclusivement du ressort des parents d'élèves. C'est les parents d'élèves qui, en assemblée générale, décident que leurs enfants doivent porter des tenues. C'est eux qui sont au début et à la fin de cette opération. Redynamiser le mouvement parental après l'avoir créé un objectif que veut atteindre l'Union nationale des parents d'élèves du Sénégal. Ceci dans le but d'accompagner et trouver des moyens additionnels à ceux de l'État et des établissements. Merci.